Nous sommes avec Sébastien Bizet et avec lui. Nous sommes ici, vous entendez, on est encore en train d'essuyer les plâtres. Je pense même qu'on est encore en train de donner des coups de marteau. Nous sommes ici à la Manufacture Urbaine. C'est l'ancienne médiathèque de Charleroi. Alors Sébastien, ça va s'appeler la Manufacture Urbaine. Alors d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer ça ? Alors c'est vraiment un projet qui est collectif et qui émane en fait de trois investisseurs, des privés qui se sont dit qu'il fallait à tout prix faire quelque chose à Charleroi aujourd'hui, notamment dans le monde de la bière parce qu'ils viennent en fait du monde des machines et notamment du conditionnement de boissons et de la bière en particulier. Et Jürgen Deweyne en question et ses deux associés qui sont français ont souhaité réinvestir ce bâtiment qui est effectivement un bâtiment que tous les carolos ont en mémoire. C'était une papeterie à l'origine et puis ça a abrité les collections de la médiathèque pendant tout un temps et on voulait en refaire un espace de culture, une culture dans tous les sens du terme. Donc on va brasser vraiment de la culture littéralement, on va brasser de la bière ici, on va y faire du pain artisanal et on va y torréfier également du café. Mais on veut que ce soit plus qu'un espace de production, ce sera un espace de consommation. Les gens pourront s'installer, s'attabler, boire une bière, manger les produits de la manufacture et les produits locaux, la petite restauration. Et ils pourront aussi écouter des concerts parce qu'on veut être un espace de culture, un espace de concert et d'exposition. Nous sommes avec Sébastien Vizé, un des représentants de la manufacture urbaine qui va ouvrir ses portes bientôt à Charleroi. Alors Sébastien, le principe de cette manufacture, on va produire du pain, de la bière, du vin, enfin pas du vin, enfin plein de bonnes choses. Alors il n'y a pas que ça, il y aura un restaurant aussi, on pourra le consommer ici ou ailleurs, il y a plusieurs implantations qui sont prévues. Oui, alors effectivement, nous nous trouvons ici dans l'atelier de la manufacture urbaine, qui est l'atelier de production, donc espace de production et de consommation, mais petite restauration essentiellement. Mais par contre, à la place Bouisset, nous allons investir un autre bâtiment qui est en chantier également, qui ouvrira un peu plus tard et qui là sera vraiment un restaurant, donc bistronomie. Et là, on pourra déguster les produits de la manufacture, mais aussi les produits de la région de Charleroi puisqu'on travaille vraiment avec les artisans et les agriculteurs locaux pour avoir des matières premières qui viennent de la région. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet local et donc on est vraiment dans la microéconomie. Nous sommes avec Sébastien Bizet et avec lui, on prend un petit peu de baume au cœur parce que c'est un des responsables de la manufacture urbaine qui ouvrira bientôt ses portes à Charleroi. Charleroi, j'ai l'impression que vous venez en fait de l'extérieur. Certains viennent de la région du Centre, de la région de Mons, etc. C'est the place to be, Charleroi ? Alors, je ne sais pas si c'est the place to be, the place to see, et je ne rentre pas dans le débat. En tout cas, Charleroi est un endroit extrêmement excitant aujourd'hui si on veut mener un projet parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses existent déjà mais qu'il y a encore énormément de choses à faire et donc on peut créer des nouveaux modèles qui n'existent peut-être pas ailleurs. On se rend compte que c'est beaucoup plus facile d'implanter ici des modèles, notamment économiques, nouveaux qui, voilà, il y aurait peut-être une résistance dans une autre ville mais ici, on pense que c'est une ville qui peut, en tout cas, c'est l'ambition notamment du Baumeister et de la ville, d'avoir une ville qui soit à l'image de cette troisième révolution industrielle. Charleroi a un passé industriel, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais avec des nouveaux codes, de nouveaux modèles et c'est dans ce modèle-là que nous, on essaie de rentrer à savoir de la micro-économie, des synergies entre opérateurs culturels avec les agriculteurs locaux. Donc, on est vraiment dans un projet qui est excitant et il est clair que c'est peut-être plus facile de l'inventer aujourd'hui à Charleroi parce que c'est une ville qui renaît complètement. Nous sommes avec Sébastien Bizet, un des coordinateurs de la Manufacture Urbaine qui est située dans les anciens locaux de la médiathèque à Charleroi et bientôt, vous aurez ici une manufacture, on produira du pain, on produira de la bière et puis il y aura à côté de ça un restaurant et ce sera aussi ici, concrètement, l'ancienne médiathèque. Ça va se présenter comment ? Il y a deux, trois étages ? Effectivement, c'est un bâtiment industriel qui est assez intéressant. Il y a un atrium, un puits central avec une verrière qu'on va restaurer à l'étage pour vraiment illuminer l'ensemble des trois niveaux et sur chacun de ces trois niveaux, on aura de la production donc effectivement, bière, pain et café et ces niveaux vont aussi servir à une série d'activités notamment des ateliers, des formations, des séminaires on va recevoir des groupes, on va pouvoir expliquer les métiers les savoir-faire ici qui seront mis à l'honneur dans la Manufacture Urbaine et l'idée c'est vraiment d'accueillir tout type de public pour exposer le projet mais aussi pour les accueillir à l'occasion d'événements culturels comme je le disais, des concerts et bien d'autres choses, on l'espère. Vous étiez avec Sébastien Bizet, un des coordinateurs de la Manufacture Urbaine c'est un bâtiment qui est occupé ici à l'ancienne médiathèque et aussi un restaurant Place Bouisset la deadline, vous allez ouvrir en même temps que Rive Gauche ? Alors, la deadline c'est mi-mars donc on aimerait bien accompagner le printemps On se fera ce moment-là ? Oui, oui, donc ça va coïncider l'idée c'est de coïncider pour vraiment faire revivre le centre-ville et que ce ne soit pas que des galeries marchandes et le restaurant, lui, viendra un peu après le restaurant c'est prévu pour la fin de l'été probablement et d'autres choses suivront mais on réserve la surprise de tout cela Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !